super toujours pince botton j'aime la pluie en plus ok alors je pourrais faire on va sortir du parking déjà on va mettre en route le moteur ok on va activer les essuie glace avant et arrière l'attente automatique et l'arrière tu sais comment on le met regarde regarde ouais c'est ça c'est pas grave tu as mis le lave glace au moins ça y est ça va laver ma voiture ok maintenant il ya un peu de buée derrière tu sais comment on l'enlève et on est parti on va sortir tout doucement de la place on va mettre la lune pas trop tôt pas trop tôt parce qu'il ya l'arrière tu vois regarde tu peux regarder ça et on ira à droite on n'a pas le choix pour sortir du parking je vais mettre un peu de désembuyage on va reprendre l'embrayage et bien s'arrêter au stop tranquillement et on partira à gauche après on l'embrayage à fond ok ce qu'on va faire on ira à gauche mais on va rester dans cette voie les deux voies vont à gauche donc on utilise la plus à droite ok on part à gauche pas trop tôt et on tourne dans notre voie ça aurait été un peu mieux avec un clignotant mais c'est pas dramatique allez on accélère on va freiner doucement mais freiner on n'ait pas peur de freiner c'est pas parce qu'il pleut qu'il faut avoir peur parce que moins tu freines au départ plus va falloir freiner à la fin je sens un peu loin des pédales non 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 ça va c'est bien ok je peux mettre là un jeu préparer à démarrer ou mais c'était ce qu'on va faire on ira à droite tu vois après le panneau d'entrée de sainte avertant on ira à droite on va aller se faire quelques priorités à droite on ne s'est pas trop et là en fait ce sera sur notre gauche là bas freine un peu touche plus touche plus touche plus alors surtout pas en tournant le volant d'accord parce qu'en fait tu vas le mettre d'un côté de l'autre et tu vas jamais réussir à l'enlever donc au bout d'un moment faut lâcher deux trois secondes on va à droite et puis s'il s'enlève pas là on réessaye mais en soit que le clignotant il soit mis c'est pas un truc dramatique ça faut pas que ce soit tout le temps mais ça gêne pas la sécurité et revient doucement à droite voilà fais les choses délicatement proprement sans te dire je le fais je le fais pas ça sentait un peu ça hop et puis on s'écarte on s'écarte vraiment voilà ça passe pas à deux on prend la place dont il y a besoin et là on va revenir tranquillement et on ira à gauche ouais on va à gauche alors tourne pas trop tôt reste dans ta voie et maintenant tourne dans ta voie d'accord là tu étais en train de faire comme lui on est d'accord on revient on va faire attention au vélo comme on sait qu'il est là on s'écarte à droite quand même on obtiendra plutôt la visibilité sur ce qui arrive en face en restant à notre place et une fois qu'on aura la visibilité on prendra la décision pas de le dépasser moi je prendrai la une je mettrais la une tout de suite voilà parce que pour le moment on peut pas faire le choix ouais mais lui il te le dit parce que c'est vas-y vas-y mais nous on attend de voir non non on met la 2 et après on reviendra à droite d'accord mais on revient pas à temps qu'il est à côté de nous surtout pas pas de précipitation on va faire les choses ensemble on ira à gauche il est au temps au milieu il est tombé voilà on vient chercher la visibilité allez prendre l'embrayage tout de suite tout de suite tout de suite tu vois on arrive trop vite allez vas-y tranquillement et on tourne trop tôt et du coup tu vois voilà allez on accélère tranquillement et on va mettre la deuxième en fait tu as peur de pas être à l'aise dans l'intersection du coup tu veux passer rapidement et c'est ce qui crée une problématique si tu n'es pas à l'aise continue à ralentir ne laisse pas le moteur décider de l'allure ou la voiture décider de l'allure à laquelle tu vas passer toi tant que tu n'es pas à l'aise tu ralentis éventuellement si tu n'es pas à l'aise tu t'arrêtes on va le faire ensemble on va faire une première freine 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 parce que là il s'engage hop voilà ça passe à deux ans ça passe si on sert et qui sert voilà mais là en fait tu t'es jeté sur l'embrayage et pas sur le frein et c'est le frein qu'il faut prendre en priorité prends l'embrayage laisse glisser laisse glisser laisse glisser encore garde le volant là on sait tu vois et on repart par contre une fois qu'on sait tac on redémarre on met la 2 on ira à gauche on freine doucement on reste à droite et on va tourner dans notre voie maintenant allez tu as le droit de tourner la tête et on redresse on avance doucement on lâche l'accélérateur il ne sert pas à droite il n'y a aucun intérêt pas trop tôt et on revient et on va tout droit là c'est une priorité à droite on freine on adapte l'allure on va mettre le clignotant pour se déporter on ira à gauche on va freiner 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 prendre l'embrayage mettre la une laisser glisser laisser glisser encore voilà c'est ça que je veux tu vois la différence et on redresse on redresse on redresse et tu vois heureusement que là tu arrives à une allure à laquelle toi tu es à l'aise parce que tu imagines la galère là pour entrer là dedans pas trop tôt pas trop tôt pas trop tôt et par contre vraiment on peut mettre la deuxième et si on n'est pas à l'aise on freine et après on prend l'embrayage ok on va revenir à droite tranquillement pour obtenir plus de visibilité et on se réécarte voilà on lâche l'accélérateur là on se laisse entraîner par le moteur c'est pas grave et si t'es pas à l'aise tout de suite tu freines à la prochaine on ira à droite ok s'il n'y a pas de signalisation on doit la priorité à droite mais du coup on va être obligé d'empiéter un peu sur l'envoi on va freiner prendre l'embrayage mettre la une tourner 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 vraiment tourner vraiment et on repart et tu vois là t'as une trajectoire qui est précise et t'es à ta place on ira à droite voilà reste à droite reste à droite reste à droite reste à droite freine tranquille hop on tourne vraiment et on ira à gauche on va freiner je ne serre pas plus à droite prendre l'embrayage mettre la une voilà tout tourner et redémarrer super là je vais te titiller elle se dit il va m'emmener dans des endroits galères voilà un peu on lâche l'accélérateur freine un peu hop on attend on attend on attend et on s'écarte vraiment et on ira à droite on freine doucement on prend l'embrayage on met la une on vient chercher la visibilité si on peut y aller on tourne tout et on redémarre tourne tourne voilà reste à droite c'est et on freine mais t'inquiète c'est tout le monde freine 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 prends l'embrayage prends l'embrayage s'il y a quelqu'un il faut s'arrêter et on met la une et on va tout droit tiens tu me laisses tout je te montre pas pourquoi on prend l'embrayage en fait c'est une bonne question déjà la question c'est pourquoi tu freines je sais pas je te pose la question pour ralentir ah voilà et je ralentis pourquoi ? pour avoir la visibilité ouais et moi j'ai de visibilité plus je vais ralentir on est d'accord là j'ai pas de visibilité je ralentis mais à force de ralentir je risque de de je risque de caler donc pourquoi je prends l'embrayage parce que j'ai pas de visibilité qu'il faut que je continue à ralentir mais au bout d'un moment si je continue à ralentir je risque de caler donc je prends l'embrayage et je mets la première pour anticiper le redémarrage parce que j'ai besoin de continuer à ralentir pour obtenir la visibilité et être à l'aise c'est bon ça ? ouais euh euh j'aime bien parce que je l'appelle elle est pas dispo et quand elle m'appelle c'est moi qui suis pas dispo euh revenons à nos moutons donc on a dit que moins on a de visibilité plus on ralentit et en fait le fait d'anticiper la première roulante c'est ce qui va me permettre d'être à l'aise là par exemple je vais à droite je freine je vais je risque de caler je vais prendre l'embrayage ça me permet d'obtenir la visibilité je peux repartir je repars c'est juste ça c'est une anticipation du redémarrage ok ? ça te parait à peu près clair ? ouais donc l'exercice qu'on va faire crois moi je vais t'emmener que sur des intersections pourries j'ai pas de visibilité je freine hop je prends l'embrayage je laisse glisser s'il y a quelqu'un je m'arrête il y a personne je repars mais tu vois au moins je suis sûr je passe pas en disant pourvu qu'il y ait personne et il y a quelques intersections que tu as abordées comme ça on est d'accord ? je te rends tout ? oui allez vas-y et tu vas voir ça va bien se passer donc là il y a une intersection on sait pas ce que c'est on va freiner bah au final il y a un stop on peut repartir on repart on est prioritaire sur le croisement il va se ranger je vais t'aider lâche l'accélérateur si t'es pas à l'aise et on repart on va se caler tranquillement et du coup mettre le ouais on ira à gauche à la prochaine on va freiner on a pas de visibilité à gauche et à droite on met la une tout de suite on freine encore un peu on regarde des deux côtés et tu vois heureusement que t'as mis la une et que j'arrive à refreiner un petit peu parce que tu vois on arrive un petit peu vite le temps que tu fasses tout t'aurais dépassé le cd le passage et en fait ça va être ça vraiment apprendre à se faire confiance et souvent les gens ils se disent si je ralentis trop je vais paraître courge tu vois je vais pas ça va paraître con que je ralentisse trop mais les gens ils ont pas des accidents parce qu'ils vont trop doucement ils ont toujours des accidents parce qu'ils vont trop vite et à chaque fois que moi je te dis ralentis un peu plus toi tu dis est-ce qu'il faudrait pas que je ralentisse un peu plus tu vois où je vais en venir suis ton instinct et tu verras que ta conduite elle n'en sera que meilleure je mets le désemblage parce qu'il y a de la buée sur toutes les vitres on va faire demi-tour j'irai à toi on fait quoi ouais clignotant aussi elle fait que la moitié des trucs elle dit j'ai fait la moitié fait l'autre c'est un travail d'équipe on va freiner doucement freiner doucement arrive doucement est-ce qu'on peut y aller ? non lâche l'embrayage l'embrayage c'est que si t'as besoin voilà et on sort allez on accélère encore un peu ouais et à la prochaine on ira à droite dès maintenant on contrôle en indique au moins tout le monde sait où on va il y a plus à se préoccuper de ça maintenant il y a à se préoccuper du reste moi je rétrograderais parce que tu te dis doucement angle mort pour la bande cyclable voilà c'est plus une piste là-bas en fait tu te dis j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps j'ai le temps ou je vais être en avance je vais être en avance je vais être en avance et au final t'arrives à être en retard à la fin vaut mieux être un peu en avance des fois là il y a une intersection qu'est-ce que c'est ? est-ce qu'on voit ? oui et à la prochaine on ira à gauche ah il manquait ça une freine juste un petit peu encore un peu si besoin on met la une voilà un tout petit peu plus tard j'aurais tourné et ça aurait été parfait mais c'était bien c'était vraiment bien c'était vraiment pour rajouter un petit truc lâche l'accélérateur et on a le droit de rouler dessus voilà l'avantage d'avoir lâché l'accélérateur c'est que tu le laisses passer et puis on n'a pas besoin de s'arrêter on va tout droit on freine il y a une priorité à droite il n'y a pas de visibilité ouais il faut le faire voilà c'est ça que je veux check c'était bien et on s'écarte et tu as vu que quand tu abordes l'intersection tu n'es pas en train de te dire pourvu que ce soit pas une galère ouais et moi je ne veux surtout pas que tu abordes quoi que ce soit en disant si il y a ça si il y a ça ça va être une galère il faut toujours que tu sois capable de dire c'est bon il n'y a pas de problème on freine on freine on freine on freine tu ne sais pas ce que c'est moi je sais mais toi tu ne sais pas donc bien entendu moi je sais qu'il n'y avait pas besoin de freiner mais toi tu ne sais pas que c'est pas une intersection donc le bon sens il veut de freiner et s'ils ont mis un dos d'âne aussi balèze derrière c'est pas pour rien ouais c'est qu'il y a une raison crois moi s'ils ont mis des trucs comme ça c'est que ça devait passer vite avant ici parce que là ils ont mis vraiment un truc pour dire vous ici vous voulez passer il n'y a pas de problème mais vous passerez doucement on ira à droite voilà on lâche l'accélérateur puis on va tourner à droite tranquillement dans notre voie voilà c'est bien et on repart ouais bah freine il prend l'embrayage il met la une voilà hop et puis si on peut y aller on y va il s'est arrêté il est gentil hop je sais pas si il s'est arrêté pour nous ou quoi bah pas trop tôt et on revient voilà alors ça passe à deux pas de beaucoup mais ça passe on verra vraiment ça plus tard là tu t'alignes à droite regarde ton rétro voilà tu longes le trottoir et dis toi que s'il faut toucher un truc s'il y a un truc à toucher vaut mieux que ce soir le trottoir que les voitures et là si on peut y aller clignotant et on y va allez si on peut avancer allez on en profite on va freiner légèrement freiner et remettre la 2 dans les là ici c'est limité à 30 mais pas la 3 avec ma voiture tu as vu que tout de suite elle essaye de t'emballer un peu plus on va lâcher l'accélérateur lâcher le frein laisser descendre la voiture et au stop on ira à droite tac on met le clignotant et on commence à freiner et gérer l'arrêt au stop tu as vu le stop ? je me demande si tu l'as vu parce que le panneau il était bien caché eh il faut s'arrêter voilà et on reprend on ira à droite on freine doucement on freine doucement et on va à droite on freine encore on prend l'embrayage et arrête toi on met la 1 et on repart voilà écarte toi on a pris la décision que ça passait pas à 2 donc on s'écarte toi de ce qu'on a besoin pourquoi je t'ai dit arrête toi parce que c'est nous qui avons l'obstacle et que j'avais détecté que l'outil arrivait et je savais que ça passait pas donc dans ce cas là on s'arrête on laisse passer on redémarre donc là on va continuer un petit peu ce qu'on a vu je ne sais pas je vais te laisser adapter les choses reviens pas trop tôt la roue arrière elle est passée super super proche du trottoir d'accord surtout que c'est dommage parce que tu as vraiment le temps après pour revenir donc ne t'oblige pas à revenir tout de suite idem quand tu dépasses une voiture la plupart du temps tu as énormément de temps pour revenir donc ça sert à rien de revenir juste après quoi attendre 1 ou 2 mètres après voire même un peu plus pour revenir tranquillement là c'est pareil il y a le trottoir ça sert à rien de mettre la roue arrière on va coller voilà et on ira à gauche on remet le clignotant qui va tomber voilà et on va gérer on va prendre l'embrayage mais la une laisse glisser avance doucement viens chercher doucement la visibilité voilà le deuxième coup quand tu as regardé là tu l'avais le premier je ne suis pas sûr voilà et là idem le danger pour nous il est à gauche on sert à droite voilà et on lâche l'accélérateur si tu n'es pas à l'aise et on repart tranquillement allez on s'écarte ça passe pas à deux on sert à gauche avec le clignotant voilà on sert à gauche vraiment t'as la facilité de t'aligner à gauche là par rapport à ton rétro aligne toi à gauche on enlève le clignotant là il y a une intersection on fait quoi encore on arrive trop vite on arrive encore trop vite tu vois parce que là quand tu as la visibilité tu as déjà engagé toute la voiture s'il y a quelqu'un comment on fait tu vois il ne faut vraiment pas hésiter à ralentir et là quand tu as vraiment pas de visibilité c'est vraiment à la limite de l'arrêt et je vais continuer à te torturer avec ça au cas où t'es un doute c'est vraiment au cas où t'es un doute on va tout droit bon tu vas faire quoi de boue ce week-end ? franchement si c'est un temps comme celui-ci je reste à la maison comme moi je déteste la queue ouais tu vas rester au chaud ? bah surtout que t'es un petit peu malade donc va mieux gêne j'ai la tête comme ça là j'ai faim nuit blanche en plus je veux pas faire du médaille de la nuit je me suis couché à 5h du matin je dormir miroir à 2h du matin ah oui Pourquoi tu t'es couché aussi tard ? J'arrivais pas à dormir, j'avais mal au ventre, tête, mal au dos, mal partout Trop de séries Il y a peut-être ça aussi Ça peut, ouais Tu regardes quoi en ce moment ? C'est une série que ma petite soeur regarde Je me suis mise dedans moi aussi C'est quoi ? Ça veut dire que je n'assume pas Non franchement On va tout droit C'est quoi ? Je ne sais plus, c'est un truc coréen Je ne sais plus, ce n'est pas le chiffre Regarde Voilà Je ne sais plus c'est quoi le chiffre Mais franchement, on est plate Doucement, doucement Doucement, on regarde Goudreau rouge, intersection Voilà Voilà On met le tout de suite Là, il y a une intersection Tu vois le goudron rouge Et on la voit à gauche Il n'y en a pas à droite Hop, on repart Là, idem Le goudron rouge Ça, ça t'aide à les détecter Hop L'intersection, elle n'est qu'à gauche Il y a un stop On est prioritaire On y va Et on ira à gauche Il ne revient pas trop tôt Voilà Attends de dépasser la voiture On freine doucement On prend l'embrayage On met la une On vient chercher doucement La visibilité à droite En freinant En freinant En freinant Et on repart Si on peut Tourne dans ta voie Tu tournes un peu trop tôt Et pas assez ton volant Avance vraiment Et après, tourne vraiment Là, il y a un rétrécissement Il va falloir se déporter On contrôle On indique On indique Tout de suite Clignote en gauche On lâche l'accélérateur On attend de voir Avant de se déporter Quand tu as la visibilité Là, tu te déportes Mais tu ne peux pas Te déporter Et puis après Tu vois qu'il y a quelqu'un Tac, te rabattre Et avoir l'arrière Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Et on se déporte Là, on a la visibilité Et on ira à droite À droite Si tu as envie de le faire Fais-le On regarde dans le frein Tourne vraiment Et on redresse On revient pas trop tôt En freinant Pourquoi je te dis Reviens pas trop tôt T'as vu les morceaux De béton Qu'il y avait ? Ouais Et t'as fait T'as tourné Et tac T'étais en train de revenir Allez, vas-y Bon, à cette allure-là T'endommagerais pas grand-chose Mais J'aime bien pas les prendre Je sais pas pourquoi Rélance bien J'en relance un petit peu plus Parce que la voiture Elle ralentit le temps Que tu mettes la 2 Pas trop tôt Mets ton clignotant Garde un tout petit peu d'élan Attends de voir Attends de voir Attends de voir Encore Là, on voit Là, on se déporte Tu vois, mais Ne te précipites pas Ni pour partir Ni pour revenir Et on repart Bon, c'est une C'est une propriété privée Mais on voit le panneau Dernièrement Là, on est prioritaire Place bien tes mains Sur le volant Elle me fait la fignante Allez, on va y aller ensemble Je le fais avec toi T'inquiète Il fallait accélérer Pour ne pas le croiser En même temps Clignotant Et on va se déporter Ils vont rajouter ça Encore un truc Pour casser l'allure Ouais, très bien On lâche l'accélérateur Là, au loin On voit que le feu Il est rouge On lâche l'accélérateur Complètement Là, on peut réaccélérer On enlève le clignotant Et puis on ira à droite Au feu Freine déjà Freine déjà Est-ce qu'il y a besoin de plus ? Tu vois ? Est-ce que tu avais besoin de la une ? Non Là, en fait Tu n'as même pas commencé à freiner Que tu étais déjà dans l'idée De mettre la une Freine déjà Et s'il y a besoin Après, viens chercher la une Mais ça se trouve Des fois, en freinant Tu vas te dire Bon, en fait, ça suffit L'allure, elle est suffisamment bonne On ira à droite On va freiner doucement Écarte-toi un tout petit peu plus Après la voiture marron On va se revenir Lâche l'accélérateur Lâche l'accélérateur Et on revient tranquillement Tu vois, il t'a vu On freine un peu Et on s'écarte vraiment Et on revient Avant, ce n'était pas possible de revenir C'est pour ça On ira à gauche On freine et Prendre l'embrayage Prendre l'embrayage Tu vois ? Trop tôt Regarde où on tourne là Lâche tout Lâche tout Regarde Là, on prend l'embrayage On vient chercher Notre voie Et on tourne dans notre voie Et je te rends tout On met la 2 On reste à droite Et on ira à gauche Clignote en gauche On freine doucement On prend l'embrayage On met la 1 On avance On avance On avance On avance Et on tourne Allez, vraiment Vraiment par contre Et on redresse Tu vois ? Moi, j'aurais tourné Avant de redonner de l'allure On met la 2 Lâche l'accélérateur On va freiner légèrement Prendre l'embrayage Mettre la 1 On avance doucement Et on va tourner À droite Évidemment C'est quoi ce truc ? C'est pas une route Tu me laisses tout ? On va considérer Que c'est pas une route On va faire demi-tour Je me suis tâté Franchement Je me suis dit Bon Est-ce qu'on s'enquiquine Avec ça ? C'est là Oui, oui Ce serait passé Allez-y Je ne dis pas Que si j'avais Si j'avais été tout seul Je ne l'aurais pas pris Je n'aurais pas pu le faire Pour ne pas freiner en 6 Je l'aurais fait Ouais, ben grave Pareil On ira à gauche On va freiner doucement Prendre l'embrayage Laissez glisser Avancer droit Avancer droit Pas à contresens Et on va à gauche Pas trop tôt Pas trop tôt Mais on a la visibilité Hop On fait au mieux Pour notre trajectoire On va là-bas Allez Vraiment, vraiment Voilà, super C'est ça que je veux Et tu vois Sans se précipiter C'est des endroits Qui ne sont pas prévus Pour que les gens roulent vite Et tout est aménagé Pour que tu ne roules pas Donc si ici tu roules Si ici tu cherches A gagner du temps Il y a un truc Que tu ne feras pas bien On va tout droit On regarde quand même Même si on a de la visibilité On lâche l'accélérateur Goudron rouge Ouais, c'est une bonne idée Laissez glisser quand même A gauche, on a vu On est prioritaire On cherche à droite Et on repart Parfait On se déporte On ira à gauche C'est bien On va enlever le clignotant On va aller à gauche Au bout de la rue Si, pas mal Au bout de la rue Tout au bout Ça a l'air plus pourri Reste à droite quand même Mais sinon c'est pas mal Là on est prioritaire C'est mal dessiné On freine léger quand même On prend l'embrayage On va à gauche Voilà, t'as compris Pourquoi l'embrayage On avance encore Un tout petit peu Et on y va Pourquoi je dis C'est mal fait Parce que c'est une priorité À droite Mais ils ont dessiné La bande cyclable Ouais, j'y suis Et du coup La bande cyclable Elle te fait croire Que c'est un CD le passage Normalement Si c'est une priorité À droite C'est une priorité À droite aussi Pour les vélos Donc la bande cyclable Elle ne devrait pas être dessinée On va tout droit On reste à gauche Voilà On contrôle derrière On gère notre arrêt Ah le pied aussi Le pied Je ne vais pas y arriver Le pied par terre Il faut qu'il m'explique À quoi ça sert Lâche l'accélérateur C'est une priorité À droite Il faut regarder Non mais Non mais C'est surtout Que si la moto Elle part Ce n'est pas avec son pied Qu'il va la rattraper Oui c'est sûr On va tout droit Lâche l'accélérateur tout Il faut que vous Né Il faut que vous C'est parti. C'est parti. C'est parti. Laisse-le passer et après, on repart. Qui est prioritaire ? Je sais que c'était rouge pour eux aussi. Si ton feu est vert, le feu d'en face est... Il est vert aussi. Oui, la plupart du temps. On ira à droite. Reste à droite. Reste. Voilà. Où les mains ? La priorité, il faut lui regarder. Tu ralentis et à peine tu regardes. D'accord ? Viens vraiment chercher la profondeur. C'est dommage parce que tu as fait tout le taf. Là, on a la visibilité. Tu as fait tout le taf et juste avant de le finir, tu lâches l'affaire. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. On ira à gauche. Là, il y a quoi ? Ça. D'accord, c'est quoi ? Voilà. Doucement, doucement. Regarde, c'en est une ça. cherche là il y a une intersection est-ce qu'on est prioritaire on avance tranquillement et on cherche la suivante les passages piétons il y a à nouveau un passage piéton tiens il y a une intersection est-ce qu'on est prioritaire tu vois voilà et on repart pas trop tôt pas trop tôt et qu'on peut voilà on y va à la prochaine on ira à droite nu à droite voilà on y va voilà écarte-toi vraiment et puis on va détecter quand on peut se ranger là on va freiner on va pouvoir se ranger, on prend l'embrayage et on se range tranquillement on remet la une on tourne ton volant pour redresser la voiture on remet la une et si on peut y aller on repart c'est bien ça là on est prioritaire on peut jeter un coup d'oeil et si lui il avance tout droit on va détecter où est-ce qu'on peut se ranger tu vois finalement il tourne donc là c'est bon et à la prochaine on ira à gauche ça va même avec moi dans la voiture ça devrait passer on ira à gauche on freine doucement tu es là après un peu tôt l'embrayage mais ça va c'est magique on tourne dans notre voie tu as regardé un peu les commentaires de la vidéo ouais c'était rigolo ouais ça m'a fait bien il y en a un il t'a comparé il a dit hier elle ressemble à Inès bah voilà d'après il a vu Inès Reg doucement doucement c'était Inès Reg d'abord même si j'aime bien moi j'ai pas trouvé ouais moi non plus c'est la première fois qu'on vous le dit doucement doucement freine Emma Walloud je connais je connaissais pas j'ai cherché bon ça va c'est une belle comparaison c'est plus flatteur qu'Inès c'est clair c'est pas compris pour Inès mais pas trop honnête j'ai dit oh c'est pas c'est plus flatteur qu'Inès Reg c'est plus flatteur qu'Inès Reg on ira à droite à la prochaine intersection on va freiner et si on peut y aller on y va tranquillement écarte-toi du monsieur voilà tu l'as vu même si bon normalement il devrait pas être garé là il est là puis on a la possibilité de s'écarter sans problème on le fait on peut accélérer un peu maintenant on va mettre la 3 bon et les manœuvres qui arrivent ouais moyen quoi c'est ça ? c'est ça c'est galère ? non ça va non ça va ouais bah ça c'est ça il y a 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 il y a